Hello, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour faire mes cadeaux d'anniversaire. Oui donc voilà, mon anniversaire était le 25 août et du coup je me suis dit pourquoi pas, franchement je suis la première à adorer les vidéos où on découvre les cadeaux de Noël, donc je me suis dit why not. Je vais commencer tout de suite, donc du coup par mes parents, c'est ces petites chaussures, voilà, donc moi personnellement je les voulais grave, je sais que ça fait mille ans que la mode est passée, clairement maintenant it's over, je les ai toujours trouvées super belles, je sais pas pourquoi je m'en suis jamais achetée mais franchement voilà, c'est un gros coup de coeur pour ces chaussures, je pense que dans tous les cas c'est le genre de shoes qui est complètement indémodable, je les kiffe, si c'est passé de mode et que je suis complètement l'os beau dans la rue, j'en mets à la société. Ce que j'ai eu par ma petite soeur, ça a été cette palette-ci, franchement elle est géniale, c'est de la marque The Balm et le nom de la palette est Balm's Eye, c'est une palette avec plusieurs coloris, qui change un peu des nudes, voilà on a un peu de tout, on a des couleurs flashy, on a des couleurs neutres, on a des couleurs mattes, franchement c'est une palette complète, voilà, qui est aussi bien pour les soirées que pour les maquillages les plus basiques j'ai envie de dire. Vous avez du prune comme ça, vous avez du bleu marine, vous avez des couleurs mattes, toutes celles qui sont là, les plus nudes pour faire des, voilà, le jeu de lumière. Au niveau de la pigmentation, elles vont être un peu moins poudreuses que celles de Urban Decay, vous voyez, on va être sur un pigment qui, franchement c'est bien pigmenté, mais c'est vrai que j'aime bien le côté un peu poudreux des Naked, c'est un peu bizarre de dire ça, mais franchement je trouve que vraiment elles ont un côté métallique que celle-ci par contre n'a pas, mais les coloris sont complètement ouf, donc franchement j'adore quoi. Après ce que j'ai eu par ma grande soeur, c'est ça, voilà. Le fameux Revitalash Advance, donc de Revitalash, bah je pense que vous en avez déjà tous entendu parler, c'est une sorte d'eyeliner transparent, bref un soin qui va permettre la pousse des cils, et franchement ça marche vraiment, je l'utilise maintenant depuis le 25 août, donc du coup je sais pas ça fait combien de temps, on est combien là ? Voilà ça doit faire deux semaines à peu près, et franchement je vois un réel changement. Ça marche, donc il y a un moment où, voilà, mettre le prix pour quelque chose qui est efficace, je ne dis pas non. Et il était également vendu avec un recourbeau cils qui est vraiment top, dans le sens où en gros il agresse pas du tout le cil, il les fait pas tomber, on sent vraiment qu'il y a un respect au niveau des cils quoi, ça vous décape pas le truc. Et du coup il y avait également un petit mascara, donc voilà c'est un mascara noir, je pense pas clairement que ça favorise la pousse du cil, mais voilà, il était fourni avec, c'était un petit lot. Donc voilà, très contente pour ce cadeau. Ce que j'ai eu après, une carte Yves Rocher, donc moi j'aime bien Yves Rocher, j'aime bien leurs soins, et franchement super contente, et puis ça me permettra également de découvrir des choses que je ne connais peut-être pas de chez Yves Rocher, ce qui est bien probable. Là maintenant on passe par mes Big Popo. Premièrement ça a été un collier comme ça, c'est Bijou Brigitte, voilà, elle est super beau, grande mode du moment, vous mettez ça avec un basique, vous avez avec une petite pierre blanche comme ça, clairement c'est le genre de collier qui va avec tout, et il y a des pendants juste ici, moi personnellement je le trouve très joli, et il a son effet, donc voilà, super fun. Ce que j'ai eu ensuite, super beau cadeau, je dois l'en mettre. Cette petite sacoche Michael Kors, voilà, elle est un peu pourpre, un peu, c'est une couleur qui change, c'est un super cadeau, parce qu'encore une fois, un cadeau c'est quelque chose que toi-même t'irais pas t'acheter, c'est super mignonne, vous avez la chaînette comme ça, et du coup voilà, vous avez à l'intérieur, donc là j'ai pas enlevé, mais c'est vraiment un petit stack de soirée que tu mets quand t'as quelques bricoles à mettre dedans, mais franchement elle est super cool. Ce que j'ai eu, ça a été les fameux Stan Smith, clairement, c'est un super cadeau, je trouve que franchement, elles sont trop jolies, et c'est le genre de basket que tu peux mettre avec tout, elles sont blanches, elles sont trop belles, et voilà, bon là elles sont toutes neuves, et ça c'est vraiment le genre de basket que j'aime bien quand elles sont un peu, un peu, un peu usées, quoi. Là je trouve qu'elles sont trop blanches, j'ai trop envie de les mettre pour un peu les, 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 les user, parce que voilà, je trouve que là elles sont trop blanches, et ça me, ça me frustre. Alors lui c'est un fou, hein, par mon copain, et ouais, il est complètement malade, jamais j'aurais pensé avoir ça de ma vie entière. J'ai eu des Louboutins, le truc que vraiment je pensais que j'allais avoir à 60 berges, quand j'aurais, voilà, clairement de l'argent à dépenser à gogo. Quand je les ai reçus, j'ai fait, tu vas les rendre tout de suite, mais bon, après réflexion, j'ai réfléchi à des fois, quoi. Bah elles sont trop belles, elles sont simples, voilà. Voilà, la paire de chaussures basique à avoir quand t'es blindée. C'est vraiment pas la paire de chaussures tape à l'œil, et voilà, bah la fameuse semelle rouge, enfin voilà. Ce sont les Pigalle, avec un talon de 8 cm et demi. A la base, ils me les avaient prises avec un talon de 10 cm, mais autant vous dire que franchement, j'ai pas du tout assumé, malheureusement pas le moins du monde. Donc du coup, je me suis dit, peut-être un peu plus raisonnable, même si tu kiffes un peu moins, parce que j'avoue qu'un talon de 8 cm et demi, franchement, ça fait pas rêver. La vendeuse m'a clairement dit qu'il était largement préférable d'être à l'aise et avoir de l'allure sur un talon de 8 cm et demi. Je vais y arriver que sur un talon de 10, et franchement, je suis complètement d'accord avec elles. Donc voilà, franchement, aucun regret. Je les trouve magnifiques, et encore une fois, un cadeau que clairement, je n'aurais jamais pensé avoir. Elles sont trop belles et j'adore. Est-ce que j'ai eu comme dernier cadeau ? Trop mignon aussi, donc voilà. J'ai eu des grosses chaussettes, j'adore les grosses chaussettes, elles ont tapé dans le mille. J'ai trop aimé, j'en ai eu deux paires, elles viennent de New Look, et voilà. Les chaussettes trop cosy à avoir quand t'es chez toi, et que t'aimes pas forcément les chaussons, parce que franchement, les charentais, c'est pas trop mon délire. Et avec ça, j'ai eu un énorme peignoir, trop bien, mais qui est tellement doux, mais c'est le plus doux que j'ai jamais touché. Je l'adore, il est trop bien. Il est comme ça, il est assez court, avec des cœurs. Et voilà, clairement, le gros kiff, j'adore, je le mets tout le temps. Je me, voilà, là je l'ai quitté à deux secondes. Donc voilà, autant vous dire que je ne me prépare un dodo, sinon j'avais peut-être deux. Donc voilà tous mes cadeaux, je suis trop contente. J'espère que cette vidéo vous plaira. J'ai un peu inauguré, je ne sais pas du tout si ce genre de vidéo se fait sur les chaînes françaises. En tout cas, voilà, je voulais vous partager ça. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez adoré ou pas, ce que vous aussi vous avez eu pour votre anniversaire, ce que vous aimeriez. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je reviens très vite vers vous avec une nouvelle vidéo. Bisous, bisous ! Sous-titrage ST' 501